... De tout temps, les Japonais ont apprécié les constructions en bois du fait de leur aspect chaleureux, plus humain. De nouvelles inventions technologiques permettent désormais de rendre à ce matériau traditionnel son rôle central dans la construction. L'inquiétude liée au bois a toujours été, bien entendu, le feu. Les bâtiments doivent résister aux incendies, qui se déclarent souvent après des catastrophes comme des séismes. Mais les technologies japonaises de pointe font que désormais du bois devient ininflammable. Ce fluide ressemble à de l'eau, mais il s'agit en fait de verres liquéfiés selon un procédé spécial. Voici deux structures identiques en bois, l'une enduite de ce verre liquéfié et l'autre non traité. Même après y avoir jeté plusieurs fois de l'essence, le bois traité ne brûle pas et la structure garde sa forme. Et quand on enlève la suie, on constate que le bois est intact. Le verre l'a protégé des flammes. Qu'il s'agisse de maisons ou de ponts, cette technologie se prêtera de multiples applications. Une autre technologie a adopté une approche toute différente. Cette salle de spectacle se trouve à Yamagata, dans la région du Toroku, au nord-est du Japon. Elle peut accueillir 1 400 personnes et a été reconnue comme la plus grande salle de concert du monde construite en bois. Les structures conçues pour accueillir tant de monde doivent à tout prix résister aux incendies. Kazuyoshi Kimura gère une entreprise à Yamagata et c'est lui qui a imaginé le procédé qui a rendu ceci possible. L'idée a été de protéger l'intégrité structurelle des piliers porteurs en bois par une couche qui empêchera le feu d'attaquer le cœur. La culture japonaise a inspiré cette technologie qui, je l'espère, favorisera les constructions en bois dans le monde. Les piliers de M. Kimura ont trois couches, dont deux en bois séparés par un panneau de gypse résistant au feu. Autour du pilier porteur, dont le centre est en bois, se trouve une couche de gypse contenant près de 20 % d'eau et une seconde couche de bois est ajoutée à l'extérieur. En cas d'incendie, la couche extérieure en bois brûle totalement. Puis, les flammes s'attaquent à la plaque de plâtre, mais la haute température fait que l'humidité contenue dans le plâtre s'évapore. Et tant que de la vapeur est produite, le cœur essentiel en bois est protégé. Cette construction en bois peut résister à un feu de 1000 degrés Celsius pendant trois heures. Voici un pilier d'essai après combustion. Aucune trace de carbonisation sur le bois intérieur, rendue aussi résistant au feu que l'acier ou le béton. Ceci permet d'utiliser du bois pour des structures qui avant devaient être en acier ou en béton par sécurité. Ces nouvelles technologies japonaises pourraient restituer le contact chaleureux et humain du bois aux constructions dans le monde. Dans un bâtiment en bois, on se sent davantage en sécurité et proche de la nature. de la nature. Sous-titrage FR ?